Musique 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 Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour notre top K-pop B-Y Boots A la place de numéro 10 on retrouve Sanchez avec Claustrophobia featuring Kilograms Musique Musique Sanchez on le connaissait déjà pour 3 raisons C'est le frère de Michael Dodds, il a fait Chamise au Monnaie 5 Et il a fait un featuring avec Verban Jeans où il chantait Donc on savait déjà qu'il avait des talents de chanteur Ensuite quand on l'a découvert dans Chamise au Monnaie 5 Moi j'avoue que j'ai été un petit peu surprise par son rap Parce qu'il avait une voix tellement douce quand il chantait Que je m'attendais absolument pas à ce qu'il rêve comme ça Mais ça nous a énormément plu Et alors le featuring avec Kilograms moi j'adore sa voix Je trouve que c'est hyper rafraîchissant la façon dont il rap Et en tout cas ça fait une super chanson pour démarrer ce top Au numéro 9 nous retrouvons Django featuring Palo Alto et Kim Yemi Pour le titre Play On Musique Django est un petit nouveau dans le domaine Et il nous apporte un son vraiment rafraîchissant Donc c'est une mélodie plutôt funky mais elle a du hip hop Et avec le rap de Palo Alto C'est juste une merveille Et on découvre aussi Kim Yemi du groupe Pumapa Qui est qui a juste une voix splendide C'est donc une belle découverte et un bon coup de coeur A la place du numéro 8 on retrouve C-Jam featuring B.I. pour le titre Puzzle Ça m'a fait super plaisir de voir que la rivalité qu'on nous a montré dans Chemise et Monet 5 Elle était jouée Et qu'ils étaient capables encore de faire des super bons sons ensemble C'est un pur bonheur d'écouter cette chanson Et alors honnêtement le refrain j'ai un énorme coup de coeur J'ai adoré Il me donne vraiment une pêche d'enfer Et c'est vraiment un très 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 bon son hip hop Au numéro 7 on retrouve The Quiet featuring Doki Avec le titre Messieurs Encore une chanson sans clip Mais les clips c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important Je suis une grande fan du flow de The Quiet En fait on a juste un beat, un flow et voilà Une chanson composée En plus avec Doki, hein Cœur-cœur Donc forcément une belle combinaison et on adore A la place du numéro 6 on retrouve Juno Flo pour le titre Bring Your Friends En featuring avec Young Coconut et Dami Tchun Juno Flo on vous en a déjà parlé dans notre top chemise à mollet précédent C'est un garçon qu'on a découvert dans le chemise à mollet 5 Et dont je suis tombée totalement amoureuse On peut dire je pense J'adore son rap, j'adore sa voix D'ailleurs je suis très 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 peinée Qu'il n'y ait pas de clip Parce que j'aurais voulu le voir Bon en tout cas c'est une chanson qui mêle rap et R&B Et qui est très très estivale On s'imagine totalement l'écouter avec un petit cocktail dans un transat Devant une cuisine Et ça nous fait hyper plaisir Au numéro 5 on retrouve Geeks avec le titre Dive In Après un an et 5 mois d'absence On retrouve enfin le duo ensemble Louis et Lil Boy ont sorti entre temps des chansons solo Qu'on a d'ailleurs beaucoup apprécié Mais ça fait énormément de bien de les retrouver ensemble Surtout avec un son comme celui-ci Un peu voilà rafraîchissant Un clip cool et un son cool Donc on est A la phase de numéro 4 on retrouve mes chouchous Les M.K.Train avec le titre What a Man Sur ce titre on retrouve les 4 protagonistes principaux de M.K.Train C'est à dire Blue, Nafla, Loupie et Honorados J'ai un gros coup de coeur pour la partie de Loupie Qui calme totalement le beat Et je trouve ça magnifique Le clip est un petit peu bling bling Mais ça m'a fait bon rire de rire à quel point ils sont dans leur avion En train de danser comme ça avec des billets A montrer plein de marques Enfin c'est vraiment On a trop de swag regardez nous Les paroles sont pas non plus hyper creusées Ça reste du basique en mode c'est nous les meilleurs C'est nous les plus beaux Mais c'est vraiment une chanson qui nous a fait danser Qui nous donne envie de danser Au numéro 3 on retrouve Nudie avec le titre Bollionaire Alors Nudie est un coup de coeur de Loriane Depuis très 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 longtemps Elle avait adoré aussi le titre Soulmate et son chat sur Instagram Mais concernant la chanson C'est un titre super qu'il faut absolument voir Elle n'a pas assez de vues d'ailleurs Elle n'a que 22 000 vues et on est super étonné Il devrait vraiment être beaucoup plus reconnu Parce qu'on sent vraiment que c'est quelqu'un de talentueux Qui mérite vraiment le meilleur A la place de numéro 2 on retrouve Suga avec Augusti Augusti est le titre phare qu'il a sorti Il a fait plus de 3 millions de vues en 24h c'est énorme J'aime beaucoup son rap Ça m'est passé il était plutôt sombre Il y parle de sa sociophobie Il y parle de sa dépression Cela n'empêche que ses talents de rappeur sont vraiment incroyables Donc c'est un vrai plaisir J'ai dû regarder le clip à deux fois Je vous cache pas Parce que la première fois j'étais vraiment concentrée sur le visuel Et la deuxième fois je l'ai beaucoup regardée pour les paroles Donc j'ai été très touchée C'est un moment très émotionnel Mais c'est un gros coup de coeur que j'ai totalement partagé avec Sabrina Et c'est pour ça qu'il y a notre numéro 2 Au numéro 1 On retrouve Baezy Featuring Jetu et Wasa des Mamamoo Pour le titre Knife Ce titre pour moi est une bombe Je l'écoute en boucle Et c'était obligé de l'avoir mis en numéro 1 Elle est juste géniale Déjà aussi de retrouver Baezy Et Wasa des Mamamoo Parce qu'ils avaient déjà collaboré ensemble Même dans le showmise au monnaie précédent Ça fait énormément plaisir de retrouver un son comme celui-ci Encore une fois idéal pour l'été Mais en même temps J'ai envie de dire C'était l'été On peut vraiment très bien se projeter en vacances Avec ce son et c'est extra Et Jetu aussi apporte un côté rafraîchissant Une super belle collaboration Comme d'habitude Et qui mérite amplement la place numéro 1 Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires Ce que vous avez pensé de ce mois d'août au niveau hip-hop Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a moins plu Ce que vous pensez de notre top Quel est votre top qui est hip-hop du mois d'août Et on se retrouve sur les réseaux sociaux Et dans une prochaine vidéo Annyeong Donc on est bon C'était quoi cette fin ? Voilà Petite conclusion